La princesse Anne, quant à elle, aurait compris le jeu de Meghan Markle depuis plus longtemps. Meghan Markle, 40 ans, et le prince Harry, 37 ans, ont annoncé qu'ils quittaient leur fonction au sein de la famille royale en 2019. Le duc d'Edimbourg était encore de ce monde à cette époque. D'après The Mirror, le prince Philippe aurait été furieux après son petit-fils après cette annonce. Le mégoï continue à faire couler beaucoup d'ancrées et sources d'innombrables spéculations. La princesse Anne, la fille de la reine Elisabeth II d'Angleterre, 96 ans, aurait pressenti les mauvaises intentions de l'ancienne actrice arriviste sans scrupule. Deborah Davis, un médium célèbre outre-manche a révélé que la princesse Anne peut voir directement à travers Meghan Markle, duchesse de Sussex. Dans sa déclaration datant du 14 juin, le médium a également affirmé que la princesse Anne, 71 ans, n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. La star de Real Housewives of Chesher a déclaré que la mère de Zara et de Peter Phillips a compris l'intention de Meghan Markle dès le début. La princesse Anne, a pu voir clair dans le jeu de Meghan lorsqu'elle s'est mariée dans la famille royale, a déclaré le médium. La princesse Anne est totalement transparente, elle s'exprime de façon explicite sur son visage selon les dires de Madame Davis, elle peut lire clairement sur le visage de la princesse Anne. Et selon son interprétation, la princesse Anne n'a pas besoin de dire quoi que ce soit, elle s'exprime de façon explicite sur son visage. La princesse Anne est fabuleuse, elle exprime tout ce qu'elle pense sur son visage, a-t-elle déclaré au Daily Star. Le médium a pu lire à travers son visage qu'elle a compris les manigances de Meghan aussitôt que cette dernière a intégré la famille royale. Selon le médium, le prince Philippe aurait également eu cette intuition. La princesse Anne est comme son père, le prince Philippe pouvait voir clair dans Meghan Markle. A mentionné le médium. Il la voyait telle qu'elle était, et moi aussi. Le jour de leur mariage, je suis restée assise à secouer la tête, a déclaré Madame D'Elysse. Elle précise qu'elle savait qu'une catastrophe était en train de se mettre en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada